il est temps de parler du sabot moteur full métal ou carbone c'est au choix salut tout le monde c'est Matt et oui ça y est dans cet épisode consacré à la Tiger 900 Valkyrie je vais vous expliquer un petit peu tout le travail que j'ai réalisé enfin là jeudi j'ai travaillé mais pour le coup sur cette étape j'ai dû bosser avec pas mal de monde pour pouvoir y arriver parce que il fallait pas mal de compétences que je ne maîtrisais pas on va voir notamment dans cette vidéo comment ont été créés les supports pour fixer ce sabot moteur quelles sont les différentes étapes et itérations sur lesquelles j'ai dû travailler pour arriver donc de mon dessin que j'avais fait au tout début sur le papier à mes schémas ensuite à cette version prototype pas forcément la plus belle pour ensuite arriver à la version aluminium finale qui s'est terminé par une version carbone qui est juste derrière et là j'avoue qu'avec cette histoire de version carbone ça a été un sujet de discussion assez conséquent sur les réseaux sociaux sur facebook et instagram notamment puisque je poste régulièrement là-bas toutes les avancées sur le projet de la Tiger 900 Valkyrie donc n'hésitez pas à aller me suivre si c'est pas déjà le cas j'ai même eu quand même des gens qui ont été me dire que j'allais arrêter le tout terrain parce que justement je mettais un sabot carbone donc j'ai vu tout et n'importe quoi sur le sujet donc je vais aussi vous expliquer un petit peu quels sont les choix techniques qui ont été faits sur ce sabot moteur pour pouvoir justement le faire passer en carbone même si vous allez voir que le mot carbone c'est un peu un abus de langage il n'y a pas que du carbone là dedans c'est parti mini pause dans la vidéo juste pour vous préciser que tout ce qui est kit déco et vidéo sur la moto terminée à 100% je vous la ferai plus tard tout simplement parce que le kit déco vous voyez ici n'est pas encore terminée à 100% on doit normalement voir le carbone au travers il y a des petits défauts par ci par là qu'on est en train de corriger avec énergie kit déco avec qui je suis en train de bosser tout ça donc c'est normal que je n'en parle pas vraiment dans cette vidéo ce sera pour plus tard allez on continue souvenez-vous j'avais commencé ce sujet en octobre 2021 donc voilà ça remonte un petit peu mais c'est un projet qui prenait du temps pourquoi et bien tout simplement parce qu'il me fallait pas mal d'aide sur ce sujet pour réussir techniquement à le faire bien fonctionner notamment sur l'aspect des fixations du sabot moteur puisque c'était un sujet qui était assez complexe à prendre en compte et donc j'avais travaillé un scan 3d de la partie avant de la moto avec un enseignant dans un lycée technique spécialisé en plasturgie sur lequel il faisait du scan 3d avec un scanner à 18000 euros j'avais sorti la vidéo donc il ya plus d'un an donc je vous la mets en descriptif ou avec le petit juste ici ça vous intéresse et comme il fallait pour ce projet là travailler de la modélisation 3d en mode tollerie sur lequel j'étais pas forcément à l'aise à l'époque en termes de sujet et bien j'avais commencé à travailler la modélisation avec teddy la personne qui m'a beaucoup aidé aussi pour faire la courbure de mon carénage où l'appareil c'était très complexe et j'avais pas les compétences techniques pour le faire donc voilà là plutôt que d'y passer un an et demi pour y arriver ou deux ans où je ne sais combien de temps et bien j'ai préféré travailler quelqu'un qui était vraiment à l'aise sur le sujet et pour la partie tollerie c'était le même principe puisque en fait quand vous faites une pièce en tollerie vous devez travailler d'une manière bien spécifique puisque la modélisation à chaque fois doit prendre en compte les contraintes et les limites des machines qui vont plier les pièces ce qui fait que vous ne pouvez pas forcément faire des formes aussi complexe qu'avec de l'usinage CNC pour les pièces en aluminium sur lesquelles j'ai travaillé ou encore de l'impression 3d sur lesquelles vous avez un dépôt de filament qui permet de faire des formes vraiment compliquées là vous avez des machines qui viennent plier de la tôle donc au bout d'un moment il y a des endroits où ça bloque et c'est pour ça que de travailler avec ce mode tollerie permet de prendre en compte toutes ces limites et ces contraintes pour enfin arriver à un fichier qui sera compris et fabricable par des machines qui vont faire de la découpe laser pour d'abord couper les plaques d'aluminium et ensuite faire du pliage à l'aide des outils de pli numérique et donc comme je travaillais ce projet du sabot moteur avec Teddy qui est donc enseignant au lycée technique de Edmond Labbé près de Douai il s'est dit que ça pouvait être une idée vachement sympa pour les élèves de pouvoir aussi travailler sur le pliage et la découpe laser de ce sabot en mode projet d'année puisqu'il faut savoir que chaque groupe d'élèves doivent travailler un gros projet en fait à présenter à la fin de l'année et donc il s'était dit ça pourrait être cool que l'un de groupe d'élèves fasse ce projet en leur proposant bien évidemment pour ceux qui seraient motivés comme ça ça leur changerait un petit peu des projets un peu plus classiques qu'ils feraient dans les lycées techniques et donc c'est pour ça que j'étais allé en octobre 2021 au lycée à Brebière donc près de Douai pour leur présenter la moto leur présenter le projet sur quoi je travaillais pour qu'ils voient que c'était quelque chose de sérieux et ainsi leur donner envie de s'impliquer pour travailler un projet de sabot test sachant que je précise le but c'était pas d'exploiter des lycéens le but c'était simplement qu'ils puissent travailler en parallèle le projet et moi je le faisais aussi de mon côté en termes de développement et de production et l'objectif c'était qu'un an après ils puissent comme ça une fois qu'ils aient terminé leur chef d'oeuvre c'est comme ça qu'on appelle leur projet de fin d'année qu'ils puissent tester directement leur sabot travaillé sur ma moto pour voir si ça s'installait bien qu'il n'y avait pas d'erreur dans les pliages et les découpes et comme ça on aura pu comparer entre moi ma version finale terminée développée par une entreprise qui est spécialisée là-dedans et eux en tant qu'apprentis comment ça rend en termes de rendu final donc voilà on trouvait vraiment l'idée cool et puis ça a motivé comme ça un petit groupe de 3-4 élèves à pouvoir travailler sur un sujet un peu différent de d'habitude sauf qu'avant qu'ils puissent travailler eux et que moi je puisse aussi faire fabriquer ce sabot moteur on est passé par pas mal d'itérations avec Teddy déjà sur la partie support de fixation de ce sabot il y avait un support de fixation que j'appréciais vraiment parce que je trouvais hyper robuste c'était le sabot moteur Outback Motor Tech franchement avec ces 4 points de fixation qui sont de chaque côté de la moto ça en fait une structure qui est vraiment solide et qui se prend sur des points de fixation vraiment robustes et qui ne sont pas en dessous de la moto donc ça évite notamment quand ça tape que ça vienne un peu faire un effet perçage avec justement la vis qui viendrait taper dans le carter ou je ne sais quoi donc vraiment le fait qu'on ait les fixations sur le côté c'était absolument top et en plus le fait que ces fixations étaient sur des pattes de fixation déportées et non des fixations à même le moteur là aussi ça limitait les contraintes mécaniques sur le moteur en cas de choc pour éviter justement là aussi d'abîmer les points de fixation présents sur le bloc moteur sauf que le souci c'est que ce sabot moteur ne pouvait pas s'installer sans les crash bars Outback Motor Tech et vous le savez avec le carénage et la forme de sabot que j'ai designé c'était absolument pas possible de pouvoir conserver les crash bars Outback Motor Tech sur la moto donc qu'est-ce que j'ai fait ? c'est simple j'ai simplement scié les crash bars Outback Motor Tech pour ne garder que les fixations de base et donc j'ai sorti la meuleuse et j'ai coupé les côtés de crash bar j'avais pas trop de remords à le faire parce qu'ils avaient bien vécu j'ai d'ailleurs sorti le test des crash bars Outback Motor Tech sur ma chaîne YouTube avant de faire la découpe vous trouverez là aussi la vidéo avec le petit i ou en descriptif et comme ça une fois que j'avais tout découpé j'ai bien poncé l'ensemble histoire que ce soit bien lisse et bien propre puis j'ai repeint le tout avec de la bombe de peinture noire donc voilà première étape j'ai mes fixations pour mon sabot moteur c'est parfait on avait bien évidemment repris les cotes de fixation directement sur le sabot Outback pour pouvoir faire nos dimensions et notre modélisation 3D de notre propre sabot moteur et j'ai donc ensuite refixé ces fixations sur la moto ce qui nous a permis comme ça ensuite de pouvoir faire régulièrement nos essais de sabot moteur afin d'arriver à la bonne version d'ailleurs sur la partie prise de dimension contrairement aux apparences il faut savoir qu'il n'y a absolument aucune pièce de symétrique sur le moteur et donc il n'y a aucune pièce et fixation symétrique sur le sabot moteur il a fallu vraiment prendre toutes les dimensions une à une pour arriver exactement à ce qu'on voulait et ça se voit bien d'ailleurs une fois que le sabot est démonté on voit bien que les points de fixation ne sont pas aux mêmes endroits sur la partie droite de la partie gauche il y a même un trou sur la partie gauche du sabot moteur pour la partie béquille parce que si vous ne faites pas ça votre béquille vous ne pouvez pas la rétracter puisque le sabot moteur est trop long et j'avais en plus cette spécificité que je voulais absolument travailler pour faire un hommage justement au prototype de la Tiger Tramontana à savoir ce sabot moteur qui remonte bien sur les côtés et qui vient rejoindre directement le carénage latéral pour donner l'impression que c'est une pièce monobloc et donc ça vraiment ça a été un boulot assez compliqué à faire puisque ça demandait beaucoup de précisions pour réussir à arriver vraiment à bien aligner l'ensemble parce que sinon avec un ou deux millimètres de décalage ça avait tendance à vite se voir et après huit mois de travail sachant qu'on n'a pas travaillé huit mois intensément sur ça parce que Teddy forcément il n'est pas toujours disponible pour pouvoir bosser là dessus donc on a travaillé ça de manière ponctuelle et bien on a fini pour arriver à la première version du sabot moteur que j'ai fait fabriquer directement par une société en Allemagne qui s'appelait Laser Hub d'ailleurs ils ont fermé depuis donc j'ai pas pu faire ma V2 chez eux mais c'est pas grave j'ai trouvé un autre fournisseur après dont je vous parlerai qui est pas mal aussi et donc cette première version c'était celle-ci et donc vous voyez elle était assez grossière l'idée c'était vraiment de faire les premiers tests les premiers prototypages donc on s'est pas amusé à travailler les coins qui sont ici pour pas faire les soudures etc et je me souviens ça aussi c'était assez rigolo j'avais beau répéter 45 fois dans chaque commentaire sur chaque photo que je postais sur Facebook et Instagram que c'était un prototype que ce n'était pas fini il y avait toujours un Jean-Michel je sais tout qui venait dire que c'était n'importe quoi ce que je faisais que ça n'allait pas aller qu'il y avait des gros coins gna 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 machin truc et donc les gens ne lisaient pas et ne comprenaient pas que ceci était un prototype V1 dont le but était simplement de tester les points de fixation du sabot moteur et les points de fixation avec le carénage ici en fait c'était absolument secondaire c'était un travail beaucoup plus facile qu'on travaillerait vraiment dans la version finale et donc après quelques ajustements et tests on s'est rendu compte que globalement cette V1 était quand même pas mal du tout il n'y avait pas grand chose à modifier en fait sur la V2 ce qui fait que j'ai bouclé la V2 avec Teddy à peu près en décembre 2022 donc 3-4 mois après et on a ajusté des petits trucs par-ci par-là genre là c'était pas la même longueur à gauche et à droite ici on a modifié un petit peu l'angle pour que ça suive mieux le carénage carbone qui lui était complètement terminé sur lequel on ne voulait absolument plus rien toucher on a aussi modifié un petit peu les angles ici on a bien évidemment augmenté toute la partie angles ici pour faire un vrai angle pour que les pierres en fait soient repoussées et décalées et qu'elles ne viennent pas générer une grosse impact comme ça en frontal là ça vient comme ça beaucoup plus glissé avec cette nouvelle version que je vous montre ici sur Solidworks et enfin on a aussi généré les triangles les pièces qui viennent se mettre dans les trous qui ont été faits pour que ces derniers puissent ensuite être soudés par un soudeur ce qui fait que là il ne me restait plus qu'à faire fabriquer ce sabot cette fois-ci je l'ai donc fait produire près de chez moi à Kiev Rochin par la société Desmarais donc c'est une toute petite entreprise et en fait le devis était franchement bien au niveau tarif et bien évidemment à chaque fois vous le voyez les épaisseurs je travaille toujours en aluminium 4mm parce que voilà c'est ce qu'il y a de robuste et c'est ce qu'utilisait Outback Motor Tech en termes d'épaisseur donc je me suis dit il faut que je fasse la même chose comme ça je suis sûr que là au moins j'aurai quelque chose de bien solide et donc voilà j'ai fait faire ça chez eux il y a eu quelques petits bugs au début parce qu'ils ont eu des soucis pour bien lire mon plan ils n'ont pas fait attention à deux trois détails donc j'ai dû retourner une ou deux fois pour terminer mais bon c'est pas grave ça c'est bien fini donc c'est le principal et une fois que c'était fait j'ai amené toutes les pièces chez le soudeur qui s'est occupé ensuite de m'assembler tout ça donc on a dû vraiment bien travailler avec des fixations clamp pour être sûr qu'on ait les bons angles avant qu'ils commencent à pointer et souder et après une petite demi-heure de travail ben voilà on est arrivé donc à cette version finale qui était terminée avec donc les angles qui sont nickel bien soudés bien lisses on voit pas du tout les soudures en extérieur forcément on les voit en intérieur mais la partie extérieure elle est nickel et il n'y a plus un seul endroit où vous avez des coins qui sont attaquants et donc maintenant si ça tape le caillou vraiment il est directement décalé sur le côté et il se retrouve plus bloqué comme c'était le cas avec mon prototype V1 donc j'étais vraiment super content là de la version V2 finale parce que vous le voyez sur les photos que je vous avais postées sur Instagram et Facebook on voit que le prototype s'aligne vraiment bien avec les carénages latéraux ça fait vraiment uniforme et bien lisse donc le rendu est super cool ce qui fait qu'il ne restait plus qu'une ultime étape c'était envoyer cette version aluminium chez French Carbon l'artisan avec lequel j'ai fait faire toutes les pièces carbone de la moto pour qu'il me fasse une version full carbone de ce sabot moteur et là vous êtes sûrement en train de vous dire quoi mais t'as fait un sabot moteur en carbone pour une moto aussi lourde mais quel sacrilège ça va casser tout de suite c'est n'importe quoi machin truc vous embêtez pas dans les commentaires il n'y a pas besoin c'est un truc qu'on a vraiment bien étudié qu'on a bien travaillé avant avec French Carbon il faut savoir que faire un sabot carbone pour une moto de ce type c'est tout à fait faisable on peut même après poser la moto sur un cric ou quelque chose ça se lève et ça ne casse pas et pourquoi ça ne casse pas parce que ce n'est pas un sabot qui est en carbone pur c'est un sabot qui est en Kevlar carbon même si par abus de langage on a tendance à beaucoup dire que c'est un sabot carbone et c'est justement cet apport de Kevlar qui est extrêmement important dans ce sabot qui fait qu'il a encore un peu de flexibilité qu'il ne cassera pas au premier choc et qui justement lui permettra de tenir longtemps dans le temps c'est d'ailleurs pour ça que si vous regardez un peu sur les arêtes du sabot moteur vous voyez pas mal de traits blanc jaune parce que en fait ce sont des couches de Kevlar qui sont directement dans le sabot ce qui fait qu'en résumé si vous ne mettez qu'exclusivement du carbone dans vos pièces l'avantage c'est que ça va être hyper léger c'est plus léger qu'il soit il y aura aussi une bonne solidité mais par contre au bout d'un moment ça va casser net en fait il n'y aura pas ce côté pliage qui sera possible comme on a par exemple avec l'aluminium ou le mix Kevlar carbon et si justement vous mettez moitié Kevlar moitié carbone par exemple et bien là vous allez avoir quand même une certaine flexibilité même si ce sera pas aussi flexible que de l'aluminium il y aura là aussi un moment où si c'est trop plié ça va casser net contrairement à l'aluminium où ça va rester plié et rien de plus mais en terme de solidité et de robustesse ce sera amplement suffisant pour ce que j'ai prévu de faire en niveau rallye bien évidemment si votre objectif c'est de rouler uniquement dans la caillasse dans le sud de la France et que vous passez votre temps à poser votre moto sur des gros cailloux en sautant etc ce sera peut-être pas le plus adapté par contre si c'est uniquement des impacts de cailloux quand vous roulez à haute vitesse franchement le Kevlar carbon ça ne posera aucun souci donc bien évidemment vous verrez comment il va vieillir dans le temps et je vous ferai aussi un retour d'expérience pour voir un petit peu ce que ça donne dans le temps après un an, un an et demi, deux ans en terme d'usage comment il va être abîmé, comment on peut le réparer, l'améliorer bref je vous cacherai pas si c'est un gros échec mais franchement je suis très confiant sur le sujet parce que voilà French Carbon m'a vraiment rassuré sur le fait que c'était solide et envisageable de mettre ça sur une Tiger 900 avec les bons dosages de Kevlar donc il n'y a plus qu'à rouler et je vais le baptiser fin du mot Marche Moto Madness donc ça va être bien cool on va donc pour cette partie du sabot moteur en tant que tel après bien évidemment il y a des petites spécificités que j'ai essayé de travailler parce que je me doute aussi que vous allez avoir des questions première question que j'ai souvent c'est Mathieu pourquoi t'as pas choisi de protéger en fait toute la partie arrière là au niveau donc de ta biellette et bien tout simplement parce qu'elle est beaucoup trop loin ma biellette sur la moto est vraiment très éloignée du cadre et du sabot moteur donc si je faisais une protection de biellette ça faisait un bras de levier vraiment énorme et comme vous pouvez le voir le bas de la biellette est vraiment très haut il est au dessus de la ligne du sabot moteur donc franchement il y a peu de chances que je vienne l'éclater j'ai jamais frotté ma biellette jusqu'à présent malgré que j'ai fait le hard défi tour enfin des trucs un peu débiles avec la Tiger 900 jusqu'à présent là désormais j'ai une garde au sol qui est littéralement monstrueuse sur la moto donc il y a encore moins de raisons en fait que je vienne faire frotter cette zone en tout terrain donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas rallonger encore le sabot moteur ce qui en plus aurait rajouté du poids inutilement je pense sur la moto ensuite autre sujet sur lequel j'ai souvent des questions c'est le poids en fait de ce sabot moteur parce que forcément vous vous doutez qu'il y a des écarts de poids conséquents entre les deux et il faut savoir que le fait d'avoir fait une version carbone ça fait gagner aussi pas mal de poids sur la moto puisque la version aluminium de ce sabot moteur qui est quand même assez volumineuse elle fait 2,6 kg donc c'est pas rien et la version carbone on est à un peu moins de 1 kg ce qui est plutôt lourd au final pour un sabot Kevlar carbone mais parce qu'on a fait le choix je vous le disais de mettre pas mal de Kevlar et si on avait été jusqu'au bout en le mettant full carbone et donc des gros risques qui cassent au moindre choc et bien là on aurait même pu tomber à presque 500 grammes donc vous voyez en fait on a presque doublé le poids du sabot simplement parce qu'on a choisi de mettre pas mal de Kevlar à l'intérieur mais déjà moins de 1 kg pour un sabot aussi volumineux je trouve ça déjà absolument incroyable donc c'est vraiment trop cool cette version là elle est déjà ultime à mon sens et troisième particularité de ce sabot moteur c'est que là c'est une petite invention que j'ai faite parce que j'avais jamais vu ça jusqu'à présent j'ai voulu en fait construire un système mélangeant potentiellement de l'aluminium et du carbone au niveau du sabot ou de faire un ensemble carbone carbone pour vraiment venir protéger l'ensemble du moteur et surtout protéger les collecteurs de tout ce qui est projection de boue, projection de cailloux avec justement cette plaque additionnelle qui est amovible et c'est quoi l'intérêt en fait de faire ce concept de plaque amovible c'est que grâce à ça et bien j'ai comme ça la possibilité de pouvoir changer la plaque si justement elle est trop abîmée ou si à l'inverse je me rends compte que les ventilations que j'ai mis en place ne sont pas suffisantes ou à l'inverse il y en a trop bref grâce à ça je vais pouvoir optimiser toute cette partie là de manière séparée du sabot moteur sans que je sois embêté alors là aussi sur ce point j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit non mais en faisant ça tu vas faire chauffer ton moteur c'est pas possible faut surtout pas bloquer les collecteurs etc c'est dangereux et non en fait cela ne craint rien car la moto refroidit grâce à des radiateurs et un refroidissement liquide elle refroidit pas par l'air on n'est pas sur une moto qui a refroidissement à air huile ce qui fait que l'apport d'air que vous avez sur la partie avant du moteur et bien ça ne change pas grand chose en tout cas là j'ai fait des tests rien qu'en usage routier pour voir ce que ça donnait si je roulais longtemps à basse vitesse et tout la moto ne chauffe pas plus qu'à l'origine je pense même d'ailleurs que ce serait un avantage parce que quand je roule en tout terrain beaucoup dans la boue souvent les collecteurs et le moteur se retrouve plein de boue ce qui fait qu'il a tendance justement à être un peu plus en mode coquille avec justement cette boue qui vient cuire et donc durcir et empêcher le refroidissement et la dissipation thermique du moteur donc là le fait de le protéger beaucoup plus ça va limiter les projections de boue et donc va limiter un petit peu cet effet four avec toute la boue qui viendrait rester sur les collecteurs et donc j'ai comme ça conçu cette pièce en modélisation 3D que j'ai ensuite imprimé en 3D et testé ensuite pour voir si ça s'adapter et s'installer parfaitement sur mon ensemble sabot moteur et support de radiateur et au bout de 3 versions là ça a été assez vite et bien j'ai réussi à arriver à exactement ce que je voulais donc c'était tip top et ça m'a permis ensuite donc d'envoyer cette pièce chez French Carbon là aussi pour qu'ils puissent me la faire en carbone finition forgée ce qui fait que vous avez comme ça cette magnifique pièce avec ce look un petit peu camo en terme d'épaisseur c'est quelque chose d'assez fin on a travaillé sur du 1,5 mm, 2 mm grand maximum parce qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus c'est une zone qui va surtout prendre des projections et qui va pas spécialement casser donc voilà là il n'y a pas trop de Kevlar il y a surtout du carbone c'est surtout jusqu'à ce niveau là qu'il fallait que ce soit bien protecteur parce que c'est là où ça va prendre le plus donc ouais franchement je suis vraiment super content de cette zone je la trouve magnifique j'adore à chaque fois contempler cette partie de la moto je trouve que ça finit bien la moto ça lui donne un vrai charisme elle est beaucoup plus massive aussi avec cet effet de sabot moteur tout en largeur qui vient tout protéger donc vraiment je surkiffe et là j'ai qu'une hâte c'est que ça commence à être un petit peu sale pour voir comment ça se débrouille en tout terrain comment ça protège la moto et comment ça résiste bien dans le temps puisque là au delà de l'aspect théorique maintenant il faut vraiment que je teste l'aspect pratique même si je suis convaincu que tout ça ça va être bien blindé et que ça va super bien tenir le choc ça y est c'est tout ce que je voulais vous partager sur cette étape du sabot moteur de la Tiger 900 Valkyrie j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir ça me soutient toujours un petit peu plus n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne youtube grâce au bouton que je vous mets juste ici si vous découvrez ma chaîne pour la première fois grâce à cette vidéo comme ça vous pourrez suivre les dernières étapes du projet Valkyrie parce que là on est vraiment sur la fin vous allez voir il me reste trois vidéos à vous faire une sur le poste de pilotage pour parler des rétroviseurs de tout ce que j'ai fait au niveau amorteur de direction etc une vidéo sur le kit décoration et enfin une vidéo sur la partie tarifs parce que je sais que vous êtes nombreux à l'attendre celle là donc voilà n'hésitez pas à vous abonner je vous mets le bouton juste ici c'est fait pour ça c'est gratuit et bien évidemment si vous souhaitez soutenir financièrement mon travail pour le prix d'un café par mois n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou le bouton que je vous mets juste là comme ça vous avez accès à un discord c'est un espace de discussion privée avec toutes les autres personnes qui soutiennent et ont rejoint la chaîne et également vous avez accès à un live privé que je fais chaque mois merci à tous avoir regardé puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo salut